85% des conducteurs mettent leur ceinture de sécurité. A l'hôpital, parmi les accidentés graves de la circulation, on retrouve 50% de ces personnes. Comment c'est possible ? Je vais poser la question à une ceinture noire en sécurité routière. Dans le pays du Saint-Turkistan, les conducteurs sont prudents. Selon les statistiques, 85% des conducteurs mettent leur ceinture. Le ministre de la Circulation, autorouteux, un homme de cœur, est étonné. Dans les services des accidentés graves de la route, 50% de conducteurs hospitalisés portaient leur ceinture. Les 50 autres ne l'avaient donc pas. Il ne comprend pas pourquoi. Il demande alors à son chef de cabinet, parapète, toujours mal faussé, de l'éclairer à ce sujet. Parasol licite son cabinet pour étudier le problème. Le Saint-Turkistan est un petit pays qui compte 1 million de conducteurs. 85% d'entre eux, soit 850 000, portent leur ceinture quand ils conduisent, et 150 000 ne le font pas. Le 18 novembre 2021, par exemple, 100 lits des services de traumatologie étaient occupés par les accidentés de la route. Sur les 100 lits, 50 patients étaient porteurs de leur ceinture lors de l'accident, et les 50 autres pas. Donc, 0,006% des porteurs de ceinture s'y trouvaient, ainsi que 0,033% de non-porteurs. Mettez éventuellement la vidéo sur pause pour voir le détail des calculs. 0,033 étant 6 fois plus grand que 0,06, cela veut dire qu'un conducteur qui ne porte pas sa ceinture a 6 fois plus de probabilité de se retrouver à l'hosto pour blessure grave. Quand on dézoome vers une vue d'ensemble, c'est plus clair. Voilà l'explication. Cela veut également dire que 42 des 50 non-porteurs de ceinture n'auraient pas dû surcharger les hôpitaux. Parachève le rapport et va rendre compte de ses calculs au ministre. Satisfait, celui-ci lui fait cependant remarquer que les comportements à risque, comme la conduite dangereuse, la vitesse inadaptée, la conduite sous influence d'alcool ou de drogue, ne devraient pas faire croire aux porteurs de ceinture qu'ils ou elles sont invincibles. Il ajoute qu'il ne faut pas croire que les mauvais conducteurs résistent à la chaise électrique. Vous l'aurez compris, le Saint-Turkistan n'existe pas. Ces chiffres simplifiés se rapportent à la situation de novembre 2021 en Belgique en matière de Covid-19. A ce moment, plus ou moins 50% de vaccinés se retrouvent en unité de soins intensifs, USI, alors que plus ou moins 85% de la population âgée de 18 ans et plus est entièrement vaccinée. Attention, si une personne vaccinée multiplie les comportements à risque, elle perd l'avantage de la vaccination. Par exemple, s'il est deux fois moins contagieux, mais qu'elle fréquente quatre fois plus de personnes qu'un non vacciné, elle peut contaminer plus de monde. Elle sera probablement moins affectée qu'un non vacciné, à moins qu'un nouveau variant plus pathogène ne la rende encore plus malade. Tout cela est donc fort complexe. Je ne suis pas du tout spécialiste de la matière, mais j'ai simplement voulu comprendre les chiffres des hospitalisations, quelle que soit la proportion de vaccinés dans les unités de soins intensifs. Le nombre de patients en unité de soins intensifs est le goulot d'étranglement. Si le Covid-19 était une petite grippe, on en parlerait moins. De votre côté, vacciner ou pas, restez prudents. Pensez à aérer les pièces, à vous laver régulièrement les mains, à maintenir la distance physique et à porter le masque si la situation l'exige. C'est le bon sens. Voilà, j'en ai fini avec cette petite piqûre de rappel en calcul. N'hésitez pas à vérifier ce que je raconte. Dans le chapeau, juste en dessous de la vidéo, j'ai mis un hyperlien vers une feuille de calcul. Vous pourrez tester les valeurs différentes et voir les formules utilisées. Comme d'habitude, vous trouverez dans les commentaires quelques sources documentaires et statistiques sur le sujet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air, voire même à vous abonner.